Luminel, un nouveau look, onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage, Luminel Béorique, Brescalien 4x. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. A propos des dernières communales, le bureau politique de l'ARIMA a expliqué qu'en dépit des résultats récoltés par le HVM, il demeure difficile pour ce parti au pouvoir d'obtenir une stabilité. Le regroupement et la formation des nouveaux maires élus a été initié ce jour, mais un temps n'arrive fait exception. Aucun regroupement n'est prévu et la passation entre le PDS et la nouvelle mairesse devrait se tenir avant la fin de la semaine prochaine. La bousculade qui a tué plus de 700 fidèles, donc d'en plus 130 Iraniens. Jeudi, près de la Mecque, ce sont trois blessés, la plus meurtrière tragédie à en deuil, le Hadj, depuis 25 ans en Arabie Saoudite. Sous-titrage Société Radio-Canada Luminel, un nouveau look. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Commençons avec la page politique. Le regroupement et la formation des nouveaux maires élus a été initié ce jour. Des maires élus dans la passation de services avec leurs prédécesseurs respectifs dépendra de la notification émanant des tribunaux administratifs. Mais un temps n'arrive fait exception, aucun regroupement n'est prévu et la passation entre le PDS et la nouvelle mairesse devrait se tenir avant la semaine prochaine. Reportage de Michela Renardzone. Aucune passation de services entre les maires élus et leurs prédécesseurs ne pourra être programmée cette semaine. Toute passation devra d'abord être précédée d'une formation. C'est pour cette raison que le ministère de l'Intérieur a procédé au regroupement de ces nouveaux élus. Nous avons donné des instructions selon lesquelles avant d'entamer les passations, les préfets et les chefs de district doivent regrouper les maires sortants et les maires entrant. Un regroupement destiné à les former sur la manière dont la passation de services doit se faire. C'est cette formation et l'attente de la notification de la part du tribunal administratif qui retarde la prise de fonction de ces nouveaux élus. En effet, une fois les résultats proclamés, les tribunaux administratifs ont huit jours pour notifier les autorités et les personnes nouvellement élues. Mais cette notification connaît un retard. Antanarif est pourtant exception. D'après les explications, la passation entre le PDS et la mairesse, la Laura Valmanen, devrait se tenir avant la fin de la semaine prochaine. Pour la commune urbaine d'Antanarif, il n'y aura pas de regroupement, étant donné que la CUA est sous doutelle de la préfecture de police et qu'une seule personne remplace le PDS. Cependant, nous allons leur transmettre les instructions relatives à la passation de services. D'après les résultats officiels, les partis TIM, MAPAR, HVM et MMM ont dominé ces dernières élections. Ils occupent effectivement les quatre premières places. Derrière eux, se succèdent les autres partis comme le MTS, le leader Vanille, le RTM, l'AREMA, et le parti art critique et le parti vert. Comme vous l'avez suivi dans les titres à propos des dernières communales, le bureau politique de l'AREMA expliquait qu'en dépit des résultats récoltés par le HVM, il demeure difficile pour ce parti au pouvoir d'obtenir une stabilité. Le taux de participation est très faible et les orientations du régime en termes de développement demeure floues. Avance-t-il ? Le reportage de Zohra Kutindjian. Les partis politiques sont divisés actuellement entre soutenir ou s'opposer au programme du président de la République. Face à l'opération de charme effectuée par les tenants du pouvoir afin d'obtenir un large soutien au mémorandum pour la stabilité, l'AREMA hésite car pour ce parti, le programme du régime demeure flou. Voilà pourquoi nous n'avons pas intégré le gouvernement car on ne sait même pas ce qu'on aura à y faire. Pour nous, il est primordial que tous se mettent d'accord sur la mise en place d'un État souverain stable et fort, capable de protéger l'économie, les producteurs malgaches. Pourtant, le pouvoir actuel espère acquérir une stabilité conformément aux conditions requises par les bailleurs de fonds. La précipitation dans la mise en place du Sénat fait partie de ce schéma. Mais la tâche s'annonce rude. En jugé par les résultats obtenus par le HVM durant les dernières communales, des élections durant lesquelles le taux de participation était faible, il avoisinait les 27% dans tout le pays. Pour l'AREMA, cela témoigne de la fragilité du régime actuel. Le régime aspire à une stabilité, mais cela ne sera pas facile étant donné le faible taux de participation aux dernières élections. L'AREMA se déclare insatisfait de l'organisation des dernières communales. Ce parti pense qu'il a encore sa place dans l'univers politique, car même s'il n'a pas pris part aux élections pendant 13 ans, l'AREMA a gagné 13 communes à travers toute l'île. Également, dans l'actualité, l'État ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour faire tourner la machine administrative. C'est pourquoi la loi de finances rectificatives n'a pas été programmée à l'ordre du jour de la session extraordinaire du Parlement, prévue se tenir la semaine prochaine, selon un économiste. Les projets de développement attendent le déblocage des aides extérieures, qui dépend d'ailleurs de l'évolution de la situation politique. Le point avec Lili Rabiat. A Madagascar, la reprise économique tarde à venir. Redresser la situation s'avère pourtant difficile. La gestion des finances publiques est floue. Une situation qui fait hésiter les bailleurs à débloquer les aides extérieures. Tous les projets de développement sont ainsi en suspens. Selon Jean-Pierre Akutfring, membre du CCOC, le manque de moyens financiers et ce retard du déblocage des aides aggraveront les difficultés de l'État. Ugra Johnson, lui, explique que c'est ce manque de moyens financiers à sa disposition qui ne permet pas à l'État de présenter la loi des finances rectificatives à la prochaine session parlementaire, prévue se tenir le 29 septembre. Face à ce problème financier, les nouvelles communes ne disposeront donc pas de budget. Comment vont-elles alors faire pour répondre aux attentes de leur population respective ? Passons à un tout autre sujet. La lumière doit être faite sur l'insécurité qui gagne du terrain dans le sud de l'île pour que la population soit informée des réalités exactes qui prévalent dans cette partie du pays, a déclaré aujourd'hui l'ambassadeur des États-Unis, Robert Yamate. Ce diplomate suggère par ailleurs que la police, la gendarmerie et l'armée doivent œuvrer ensemble dans cette lutte contre l'insécurité. Des déclarations faites en marge de la clôture d'un séminaire qui a duré une semaine sur l'amélioration de l'insécurité humaine. Un séminaire organisé dans le cadre de la coopération militaire entre les États-Unis et Madagascar et à l'issue duquel 45 participants se sont vus décerner des certificats. Dans le reste de l'actualité, avant hier, la DIRAMA annonce que les délestages vont bientôt être réduits. Mais ce qui s'est passé depuis hier intrigue les abonnés. En effet, la durée des délestages a doublé, voire plus dans de nombreux quartiers de la capitale et ses environs. Les abonnés en tenaient assez et ne cachent pas leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Tous les quartiers sans victimes de deux heures auparavant, la durée des délestages a depuis hier triplé dans de nombreux quartiers de la capitale et ses environs comme un pitatafque, Fenoirive ou Mandzakareil ou encore un boibao. Les abonnés subissent au total dans la journée et dans la soirée trois coupures de courant. Face à ces délestages fréquents, la grande désabonnée monte d'un cran. Les messages de mécontentement inondent les réseaux sociaux. Les responsables au sein de la Société Nationale d'Eau et d'Électricité ont déjà annoncé que la fin du calvaire pour les abonnés attendra le mois de novembre. Ces derniers vont-ils alors devoir endurer 8 à 9 heures de délestages quotidiens tout au long du mois d'octobre. En tout cas, la société américaine Symbian Power semble avoir déjà mené des réparations à la centrale de Manchese. Donc il est vrai que Symbian va garder tous les gens de Manchese, ça c'est un fait. Ils vont les former et même au niveau de coûts, les coûts sont beaucoup plus profitables avec Symbian pour Madagascar. Je ne veux pas dire seulement pour Jirama, mais pour Madagascar. Donc voilà, moi je suis très content de ce projet et je pense que s'il y a eu justement ces contestations, c'est parce que ces gens-là ont été sûrement mal informés par certains. Mais avec la mise en place de l'information, même le contrat est sur la place publique, donc il n'y a pas de problème. Jusqu'ici, les abonnés de la Jirama attendent, attendent que la situation s'améliore, mais jusqu'à quand resteront-ils patients ? Dernière nouvelle internationale, la Bousculade qui a tué plus de 700 fidèles, dont plus 130 Iraniens jeudi, près de la Mecque, 63 blessés, la plus meurtrière tragédie en délié le Hadj depuis 25 ans en Arabie Saoudite, France 24. La vallée de l'Amina, à nouveau noir de monde. Dès l'aube, des milliers de pèlerins ont repris la direction d'Estelle pour le rituel de lapidation de Satan. Le pèlerinage a repris, mais la tragédie de jeudi est dans tous les esprits. « J'espère que tout va bien se passer aujourd'hui. Ce qui a eu lieu hier est un terrible accident, mais j'espère, si Dieu le veut, que tout se passera bien aujourd'hui. » Après la catastrophe, le roi Salman a promis des réponses rapides et une enquête transparente. « Quels que soient les résultats de l'enquête, nous poursuivrons l'amélioration de l'encadrement des pèlerins pendant le Hadj. Nous avons demandé aux autorités concernées de réévaluer leur politique. » Beaucoup de pèlerins reprochent aux policiers chargés de la sécurité de ne pas avoir su faire face à la situation. Mais les critiques les plus virulentes viennent de Téhérans. De nombreux Iraniens sont morts dans la catastrophe. « Pour nous, il est évident que les autorités exécutives en charge de l'organisation de l'événement et du mouvement des pèlerins vers Jamarat sont responsables de cet incident catastrophique et tragique. » Le guide suprême iranien a aussi dénoncé la mauvaise gestion des autorités saoudiennes. Un deuil de trois jours a été décrété en Iran. « Et puis enfin, le pape François a prononcé vendredi un discours à la tribune des Nations Unies. Le souverain pontife y a demandé que des accords fondamentaux soient trouvés lors de la conférence de Paris pour le climat. » « France 24. » La présence déjà du pape ici aux Nations Unies est vue sinon par les dirigeants qui seront là, en tout cas par les Nations Unies elles-mêmes, par les employés des Nations Unies, par les leaders des Nations Unies, comme finalement une façon de venir encourager, soutenir les Nations Unies. Vous savez, les gens qui sont ici, qui travaillent ici et aussi les diplomates qui travaillent aux Nations Unies sont assez sensibles au fait que le pape a décidé de passer finalement plusieurs heures, plus de deux heures dans un programme très chargé ici aux Nations Unies. Il est arrivé il y a déjà une demi-heure, il en partira dans plus d'une heure et demie. Il est en ce moment même, au moment où je vous parle, en train de parler au personnel, à des personnels qui ont été d'ailleurs tirés au sort, au personnel des Nations Unies. Et il leur dit, son message, c'est le travail que vous faites est extrêmement important et cela s'est vu comme une validation par beaucoup, en tout cas comme un encouragement et comme un encouragement à l'idée que ces grands problèmes du monde, eh bien ils ne peuvent pas être adressés ailleurs que dans cette enceinte des Nations Unies, que travers cette organisation des Nations Unies, puisque ce sont par définition des problèmes globaux. C'est le message du pape et il est plutôt vu positivement ici, de ce point de vue-là, au-delà évidemment des particularismes nationaux ou religieux, des leaders qui seront dans cette Assemblée tout à l'heure évidemment. Terminons avec le rappel des titres, le regroupement et la formation des nouveaux maires élus a été initiés ce jour, mais un tannerif exception, aucun regroupement n'est prévu et la passation entre le PDS et la mairesse devrait se tenir avant la fin de la semaine. A propos des dernières communales, le bureau politique de l'ARIMA a expliqué qu'en dépit des résultats récoltés par le HVM, il demeure difficile pour ce parti au pouvoir d'obtenir une stabilité. Puis enfin la bousculade qui a tué plus de 700 fidèles, dont plus de 130 Iraniens près de la Mecque, 63 blessés, la plus meurtrière tragédie depuis 25 ans en Arabie Saoudite. Fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cultivé pour vous informer. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminelle.